As-salamu alaykum ya talib, bienvenue à toi chers étudiants. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant jadwal al-af'al ou le tableau des verbes en langue arabe. Dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la structure numéro 3, à savoir le wazn, le shem, fa'ala yufa'ilu. Nous allons étudier sa signification, nous allons étudier son application et également son utilisation à l'intérieur d'une phrase. Si tu souhaites avoir l'ensemble des informations concernant ce cours, reste avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'étude de la structure fa'ala yufa'ilu. Comme vous pouvez le voir en face de vous, la structure fa'ala yufa'ilu va être assez similaire au ma'adhi de la structure fa'ala. A la seule différence que nous allons rajouter une shedda à la lettre du milieu, ce que nous nommons en langue arabe al-tad'if. Le rajout de cette shedda va avoir de nombreuses conséquences sur le reste du tableau comme vous pouvez le voir. Nous allons pas dire fa'ala yufa'ilu, fa'ilu, non, nous allons changer radicalement la manière de conjuguer. Et nous allons dire fa'ala yufa'ilu, mufa'il, mufa'al. Et également le masthar n'est plus sama'i mais il sera qiyasi et donc il s'écrira sous la forme taf'il. Regardez bien également. Dès lors que nous allons avoir, et c'est important à garder cela en tête, des verbes qui vont être composés de quatre lettres, la première lettre va toujours débuter par une dhamma. Nous allons voir cela sur la structure fa'ala, donc quatre lettres. Également sur la structure fa'ala avec le dédoublement de la lettre, donc nous avons quatre lettres, et la présence de la dhamma ici. Regardez bien, au niveau de la conjugaison, ça va être assez simple. Nous allons toujours dire comme ça, fa'ala yufa'ilu, donc dhamma, fatha, kasara, mufa'il, donc exactement la même chose sauf que la première lettre va changer. Pour dire isma'lfa'il, isma'lmafu'ul, ce sera mufa'al, donc le mot qui a subi l'action. Et ensuite le masthar, toujours pour les verbes saints, sous la structure taf'il. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Vous avez en face de vous cinq différents verbes. Donc si nous appliquons tout ce que je viens de dire avec le verbe jarraba, nous allons dire jarraba, il a expérimenté, yujarribu, il expérimente, mujarribu, celui qui expérimente, mujarrabu, celui qui expérimenté ou bien la chose qui expérimenté. Et enfin le masthar, attajribu, le fait d'expérimenter. Et en français nous avons le mot adéquat, donc l'expérimentation, l'expérience. Vous avez ensuite le verbe dammara, dammara, il a détruit, yudammiru, il détruit, mudammiru, celui qui détruit, mudammaru, la chose qui est détruite, attadmiru, le fait de détruire, et donc en français la destruction. Qannana, légiférer, yuqanninu, il légifère, almuqannin, celui qui légifère, on peut également appeler cela le législateur, muqannan, la chose qui est légiférée, et taqnin, le fait de légiférer, et en français nous avons le terme de légifération. Ensuite, sammama, toujours pareil, il n'y a absolument aucun piège. Sammama, il a empoisonné, yusammimu, il empoisonne, musammim, celui qui empoisonne, musammem, la personne qui est empoisonnée, ou bien l'élément dans lequel nous avons mis le poison, et enfin attasmim, le fait d'empoisonner, donc l'empoisonnement. Fassaka, traiter quelqu'un de pervers, yufassiqou, il traite quelqu'un de pervers, mufassiq, celui qui traite quelqu'un de pervers, mufassaq, celui qui a été traité de pervers, et enfin, attafsiq, le fait de traiter quelqu'un de pervers. Très bien. Maintenant, intéressons-nous à la signification de ce wazn, et donc de ce chien. Vous avez tout d'abord, attakfir. Attakfir, c'est pour mettre en avant l'abondance d'une notion. Regardez en face de vous. Vous avez le verbe, initialement, sa structure triditaire se manifeste sous la forme pour dire tourner autour de quelque chose, d'où le nom de tawaf, pour dire tourner autour de la Ka'aba pendant le hajj. Donc, dès lors que nous allons dire nous allons dire que la personne qui tourne le fait constamment, abondamment. Ensuite, vous avez atta'adiyah. Atta'adiyah en arabe, ce signifie le fait de rendre le verbe transitif, alors qu'initialement, il était intransitif. Nous parlons ici de transitivité du verbe. Je vous donne un exemple. Vous avez des verbes qui n'ont pas besoin d'un complément d'objet, ce qu'on appelle en arabe maf'ulbihim. Le verbe kharaja ou dakhala, sortir, entrer, etc. Ce verbe s'utilise uniquement avec un fa'il. Mais dès lors que vous voulez basculer d'un verbe qui n'a pas besoin d'un maf'ulbihim vers un verbe qui a besoin d'un maf'ulbihim, vous allez faire ce qu'on appelle en arabe ta'adiyah, donc créer la transitivité. Je vous donne un exemple. Vous avez ici initialement le verbe fariha. Fariha signifie être heureux. Je dis par exemple, Mohamed est heureux, fariha Mohamedoun, la phrase est complète, elle n'a pas besoin d'un maf'ulbihim, donc d'un complément. Par contre, si je veux dire que Mohamed a rendu heureux quelqu'un, là, je vais utiliser la structure fa'ala. Donc je ne vais pas dire fariha, mais je vais dire farraha. Donc on va dire par exemple, le professeur a rendu joyeux l'étudiant. Farraha al-ustadhu al-taliba. Donc on voit maintenant que le verbe a basculé du la'zim, donc du verbe intransitif, au muta'addi, verbe transitif, avec la présence de la chedda. Très bien. Troisième utilité, c'est ce qu'on appelle al-izala, alors pour information, ça reste assez rare en langue arabe de trouver cette structure avec cette signification, c'est le fait de retirer. Regardez bien, la racine jalada fait référence à la peau. Donc dès lors que vous voulez retirer la peau d'un animal, vous allez dire jalada yujallidou, tout simplement. Vous avez également l'un des verbes les plus connus dans le Coran, c'est l'herbe azaba yu'azibou, qui est généralement traduit en français par le fait de châtier. Mais initialement, azaba yu'azibou, c'est retirer ce qu'on appelle en arabe l'azb, la retirer le bonheur, retirer le délice de quelque chose. Donc en retirant le caractère délicieux d'une notion, nous allons le mettre dans une posture difficile et difficile à supporter. Très bien. Ensuite, vous avez Alors là, c'est un peu plus complexe, mais ça reste assez simple. C'est le fait de dire que la personne avec laquelle je vais m'adresser va avoir une référence avec la racine du verbe. Regardez bien. Là, j'ai la racine en face de vous, kafara. Kafara, vous savez très bien que ça fait référence au coufre ou bien la négation. Le fait de refuser des évidences claires, patentes, provenant du divin et de les cacher. Littéralement, kafara signifie cacher. Quand je vais dire qu'une personne est kafir, qu'est-ce que je fais ? J'utilise la structure kafara yukafiru. Donc quand je dis kafara arrajulu el-ustada, je vais dire que cette personne, cet homme, a rendu kafir le professeur. Regardez, c'est exactement celle-là. Fassaka yufassiqu. C'est dire qu'auprès de quelqu'un, il a du fisk. Fisk, c'est la perversion. Vous avez également badda'a yubaddi'u. Dire que quelqu'un a un lien avec la bid'a, donc l'innovation. Par la suite, vous allez trouver la cinquième signification de ce ouazn, à savoir ittikhazel fi'al minal ism. Qu'est-ce que cela signifie ? Je vais avoir certains mots en langue arabe et de ces mots, j'ai envie de créer un verbe. Comme ce que vous avez en face de vous avec le terme abbada'a yubaddi'u. Initialement, vous avez le terme en arabe, l'abd. L'abd signifie l'esclave ou le serviteur. Si j'ai envie de dire que quelqu'un a été rendu esclave, on a fait d'un tel un esclave, on l'a rendu à l'esclavage, je vais utiliser le mot et cette structure-là. Donc je vais dire abbada'a yubaddi'u pour dire que j'ai fait d'un tel un esclave. Très bien. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques exemples. Vous allez tout d'abord dans le verset coranique suivant. ثُمَّ تَوَلَّوْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُونَ مَجَنُونَ وَقَالُوا مُعَلَّمُ مَجَنُونَ Donc on voit bien ici la structure du isma al-mafu'ul, du verbe عَلَّمَ يُعَلِّمُ Donc regardez bien. عَلَّمَ يُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلَّمْ تَعْلِمُ Et la structure initiale du verbe عَلَّمَ c'est عَلِمَ عَلِّمَ c'est savoir. Et donc vous avez ce verbe pour dire عَلَّمَ donc faire en sorte que quelqu'un sache. Faire en sorte que quelqu'un sache. Donc ici ce sera l'utilisation de تَعْدِيَة. Et ici isma al-mafu'ul donc عَلَّمَ c'est faire en sorte que quelqu'un sache. Donc c'est enseigner tout simplement. Donc عَلَّمُعَلَّمْ c'est la personne à qui on enseigne. Tandis que l'mu'allim c'est isma al-fa'il c'est celui qui enseigne. Donc c'est le professeur. Vous avez également le verset coranique وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Donc vous avez ici la structure عَذَّبَ يُعَذِّبُ celle que nous avons expliquée au préalable. Donc c'est une signification de l'izala donc le retrait de l'azb c'est-à-dire des bonnes choses le fait de retirer des bonnes choses donc c'est traduit généralement en français par le verbe de châtier. Très bien. Vous avez également فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا Donc vous avez ici le verbe et son master. دَمَّرَ يُدَمِّرُ pour dire détruire تَدْمِيرُ c'est la destruction. Très bien. Vous avez également à voir فَفَحَمْنَاهَا سُوْلَيْمَان le verset coranique. Ici vous avez le verbe initialement فَحِمَا فَحِمَا c'est comprendre. Mais quand je veux faire faire en sorte qu'une personne comprenne mon propos je vais utiliser la structure فَحَمَا يُوْفَحِمَوْ فَحِمَا c'est comprendre فَحَمَا c'est faire en sorte que tu comprennes. Donc ici Dieu qu'est-ce qu'il dit ? Il dit فَفَحَمْنَاهَا سُوْلَيْمَان Ici le « Ha » renvoie une question. Dieu dit quoi ? et nous l'avons fait comprendre à Suleyman. Très bien. Vous avez ensuite وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّا أَنْعَبَّتَّ بَنِي إِسْرَائِلِ Ici c'est le prophète Moussa qui parle avec l'utilisation du verbe عَبَّدَا يُعَبِّدُ la cinquième signification que nous avons vue. En gros ici Moussa dit à Pharaon « Tu as rendu les enfants d'Israël tels des esclaves. عَبَّتَّهُمْ Tu les as rendus عِبَادَ C'est-à-dire que tu les as rendus esclaves. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours en espérant qu'il vous a été profitable. N'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Portez-vous bien. بَارَكَ اللَّهُ فِيَكُمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ